Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit problème sur le second degré. Donc un texte, on va le lire tout de suite. Deux entiers naturels ont pour différence 7. La différence entre leur produit et leur somme vaut 43. Trouvez ces deux nombres. Donc, on va prendre soit x et y, d'accord, déjà, tel que la différence est 7. Donc je vais prendre x le plus grand, ça fait x moins y est égal à 7. Et ensuite, on va devoir traduire la différence entre le produit, donc je fais le produit, x fois y, moins leur somme, x plus y, cette différence vaut 43. Donc voilà mon système. J'ai deux équations. La première, c'est x moins y égale 3. Et ici, il manque encore comme paramètre le fait que x et y sont deux entiers naturels. Donc ça, on va l'écrire avec x appartient à n et y appartient à n. Alors si on trouve des solutions qui ne sont pas des entiers naturels, on va les exclure. D'accord ? Donc première étape, on va transformer ce système par équivalence. Donc ça veut dire qu'on garde exactement le même ensemble de solutions. Ici, ça fait donc, j'enlève les parenthèses, x moins y, moins x moins y égale 43. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va résoudre ce système par substitution, parce que dans la première ligne, on peut obtenir que x est égale à 7 plus y. Et on va mettre ça dans la deuxième. On ne perd pas de solution. Et donc dans la deuxième, on n'aura plus de x. Donc ça me fait 7 plus y fois y. D'accord ? Moins x, donc moins 7 plus y, moins y égale 43. J'ai substitué. Donc je vais maintenant, eh bien, enlever toutes les parenthèses et développer. Donc, alors ici, on va aller doucement. 7y plus y, 2, moins 7, moins y, moins y égale 43. On va tout mettre à gauche. Ça me donne donc un système équivalent à mon système de départ. Donc avec x qui vaut 7 plus y. Cette ligne, elle permettra de retrouver x quand on va trouver y. Ensuite, j'ai y, 2. D'y, j'en ai 7, moins 1, moins 1. Il ne me reste donc que plus 5. Ensuite, j'ai moins 7. J'ai moins 43 qui va arriver de l'autre côté. Ça fait donc moins 50 est égal à 0. Donc maintenant, on va résoudre séparément cette équation du second degré qu'on vient de découvrir. Résolvons y2 plus 5y moins 50 est égal à 0. Alors, comme toutes les équations du second degré, on va d'abord noter ces coefficients a égale 1, b égale 5, c égale moins 50. Grâce à ça, on va pouvoir calculer le discriminant. C'est ce nombre qui permettra de savoir combien il y a de solutions. Donc, b carré moins 4ac. B carré, ça fait 5 au carré, moins 4 fois a, fois moins c. Ce qui me donne 25. Moins par moins, ça fera plus. 200. Et 225, eh bien ça, c'est un carré. C'est 15 au carré. Donc, mon discriminant est positif, strictement. Et en plus, c'est un carré parfait. Donc, je vais pouvoir trouver les solutions assez facilement. J'ai donc deux solutions. On a donc deux solutions. Comme l'équation est en y, on va les noter y1, y2. Pour plus de clarté, y1, c'est donc moins b. Alors, j'ai ici mes valeurs. Moins b, ça fait donc moins 5 moins racine de delta. Je vous ai dit, racine de 225, c'est 15. Puisque 15 au carré, ça fait 225. Donc, j'ai moins 5 moins 15 sur 2a, donc sur 2. Ça fait moins 5 moins 15, moins 20 sur 2. J'obtiens moins 10. Ça, déjà, ça va nous poser un problème parce que y et x sont censés être des antinaturels. Le deuxième, moins 5 plus 15 sur 2. 15 et moins 5, ça fait 10 sur 2. Ça fait 5. D'accord ? Or, y appartient à n. Donc, moins 10 n'est pas acceptable. Donc, pour y, forcément, y, s'il y a une solution, y égale à 5. Et maintenant, c'est là que dans notre système, on va utiliser... Or, x, c'est 7 plus y. Ça fait donc 7 plus 5, 12. Et on a terminé. On peut vérifier, d'ailleurs. Comme ça, on est sûr de nous. Donc, vérification. Donc, x, 12 moins 5, ça fait bien 7. La différence entre le produit, or, 5 fois 12, ça fait 60. Moins la somme, donc, ça fait 5 et 12, 17. 60 moins 17, ça fait bien 43. Donc, solution. Donc, les entiers, les entiers cherchés sont 5 et 12.